Nous avons la nomination du film tunisien The Man Who Sold His Skin dans les Oscars M. Christian Salens qui est le délégué général de Wallonie-Bruxelles C'est l'équivalent d'une ambassade qui est la troisième édition semaine du film francophone la cérémonie de clôture aura lieu le dimanche 21 mars à la salle Omar Rakhlifi, Cité de la Culture c'est la troisième édition une participation M. Salens me comprenne donc c'est très important la participation de Wallonie-Bruxelles il y a une relation qui date depuis plusieurs années entre cette délégation de la Wallonie et le CNCI ainsi que le ministère des affaires culturelles en Tunisie qui s'est manifesté par la production de six films dont trois qui sont en cours de production Les Sirenes s'isolent pour chanter long-métrage fiction de Khedija Mkacher produit par Moussel Haqraim Bon Cœur long-métrage fiction réalisé par Nidal Shatta et Hashtag ADN donc court-métrage de fiction produit et réalisé par Naufel Sahab al-Taba M. Christian vous êtes le bienvenu Merci d'avoir accepté notre invitation sur Jaura FM Aïchek Merci beaucoup Ça m'a surpris Aïchek Salam et bonsoir à tous vos auditrices et auditeurs C'est moi qui vous remercie d'avoir accepté notre invitation et remercié aussi par la même occasion Rajé qui a coordonné cette interview donc la relation entre la Wallonie que vous représentez Wallonie-Bruxelles et le côté culturel qui m'intéresse le plus nous savons qu'il va y avoir le sommet de la francophonie à Djerba mois de novembre donc ça c'est plutôt politique c'est pas le contexte de l'émission C'est politique aussi mais pas que Voilà il y a d'autres sujets qui vont être abordés à Djerba Donc la relation date de quand entre Wallonie-Bruxelles et le CNCI et le ministère des affaires culturelles ? Alors donc d'abord pour effectivement compléter ce que vous avez introduit très justement La délégation Wallonie-Bruxelles est présente à Tunis depuis 88 donc ça fait maintenant 32 ans et nous sommes effectivement une mission diplomatique nous sommes belges la Belgique étant un état assez particulier c'est un état fédéral avec une répartition de compétences entre l'état fédéral et ce qu'on appelle les entités fédérées et donc nous représentons moi je représente ici en tant que délégué général en Tunisie les entités belges fédérées francophones donc en quelque sorte Vous êtes l'équivalent d'un ambassadeur donc ? Oui c'est un peu ça On est une mission diplomatique mais on est aussi très opérationnel en termes de coopération de coopération sectorielle et thématique et donc nous travaillons sur différents sujets nous avons une programmation en cours 2019-2023 avec 32 projets nous sommes beaucoup dans le domaine de l'environnement du développement durable notamment dans le secteur de l'eau Ah c'est bien Nous sommes également actifs dans le secteur des droits des droits humains des droits des femmes protection de l'enfance et la question des médias les médias ont un rôle très important également pour la démocratie nous sommes évidemment aussi dans la coopération scientifique et la valorisation de la recherche scientifique il y a une coopération très forte entre nos universités et notamment aussi avec l'université de Sousse et puis nous avons un quatrième secteur qui porte plutôt sur les politiques culturelles et du patrimoine là nous travaillons avec différents acteurs ici en Tunisie notamment le ministère de la culture et du patrimoine également des universités c'est le cas notamment de SAC c'est notamment le cas aussi de l'école nationale d'architecture et d'urbanisme et puis nous avons également un volet économique de coopération économique avec la Tunisie voilà donc on est sur ces différents terrains là et sur le plan culturel et bien nous avons effectivement une coopération cinématographique parce que c'est ce qui vous intéresse en particulier exactement au cadre de votre émission cinéma cinéma et donc nous avons effectivement un accord avec le CNCI le Centre National du Cinéma et de l'Image mais également avec la Cinémathèque qui viennent il y a alors deux écoles deux écoles de cinéma et d'audiovisuel l'école supérieure d'audiovisuel et du cinéma de Carthage l'université de Carthage et l'ISAM l'Institut supérieur d'audiovisuel et multimédia de l'université Namanouba et donc nous avons une coopération très riche à trois niveaux une dimension institutionnelle qui cherche à favoriser non seulement des coproductions mais également des rencontres entre les professionnels du cinéma qu'il s'agisse aussi des réalisateurs des producteurs ou des gens qui sont de la post-production par exemple donc aussi des équipes techniques une dimension de promotion croisée de nos cinémas à travers les cinémathèques et aussi un soutien dans la mesure du possible un soutien à la cinémathèque tunisienne en matière d'archivage et de numérisation et puis alors un volet plutôt formation académique avec les écoles d'audiovisuel et de cinéma et donc ça se traduit par notamment différentes formations qui sont données par des professionnels du cinéma pour beaucoup sur Tunis également aussi l'accueil de professeurs de professeurs tunisiens ou d'étudiants tunisiens chez nous en Belgique en matière de formation académique dans les différents métiers du cinéma donc c'est la réalisation dans 35 jours quoi à peu près exactement donc on sera tous scotchés devant Canal Plus ah oui oui là oui c'est encore plus fort que la coupe du monde de football hein exactement oui pour faire une référence à la transversale qui était le film tunisien qui avait ouvert la semaine du film en profonde de Semitli voilà et donc oui on est tous voilà donc on est très concernés d'abord je n'ai pas vu le film encore mais je sais que donc que le film est un film très particulier et qui grâce vraiment au talent de Kautor Benhani vraiment interpelle le monde en croisant en croisant des trajectoires très différentes entre un monde élitiste de l'art et un monde très dur qui est celui de la migration et des réfugiés en particulier en particulier donc voilà donc c'est une histoire très très particulière très emblématique et puis bon on est très concernés aussi puisqu'on est aussi dans la coproduction du film et puis on est très heureux que ce film porte haut le drapeau de la Tunisie avec ses partenaires avec voilà avec la réalisatrice tunisienne avec la coproduction tunisienne avec Habib donc voilà on est très très heureux de cela voilà nous aussi nous sommes très heureux de vous avoir parmi nous Christian Salens merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation et puis au plaisir de vous vous avoir encore une fois dès qu'il y a du nouveau en ce qui concerne le domaine culturel le domaine cinématographique vous êtes toujours le bienvenu vous êtes chez vous ici merci merci beaucoup très bonne nuit à très bientôt au revoir oui au revoir au revoir c'est à certains donc je vais vous donner l'amn ce que vous avez dit Christian Salens donc on ne va pas je ne vais pas je ne vais pas mouthent avec l'âjet avec l'âjet tout à petit dans l'âjet exactement avec l'âjet Europa c'est bien il offre à l'âjet dans la plus dans le thompe avec la plus la plus dans le thompe et la plus avec l'âjet nous ils et la plus la plus dans la plus dans la plus qu'il s'un l'aimé dans l'adresse des ténésiennes, il se déroule de l'adresse de l'adresse d'envers, il s'est dévoilé de la réaction dans l'ancien cinéma. Donc, on dirait qu'aujourd'hui, c'est une planète qui ne s'est pas bien, mais qui s'appelle la situation de l'équipe de l'économie. La Belgique est une pays de cinéma, une pays de la téné, et c'est bien sûr qu'il s'est dévoilé de l'adresse du monde des ciné, c'est bien sûr qu'il s'est dévoilé de l'adresse de l'adresse de l'adresse d'étoile. Il y a un pays qui s'éloignent dans le Holioude, dans le Kouroude et dans le France. Ce sont des pays qui ont des cinémas, des frères Ferdinand. Ce n'est pas ce qu'il y a des choses qu'il y a de tous les projets. Il n'y a pas d'éclat. 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 Il y a un pays qui l'adresse, des joueurs Fatihaire et du Poubles. La 3e SM est là qu'ils ont une personne de la cinéma de Tunis et ils ont une activité de la Fondation Haviy, Wallonie Bruxelles. On ne peut qu'à remercier leur et demander encore plus. C'est bien sûr. Les Français ont un peu plus d'eux. Ils ont des Français qui ont un peu plus d'argent. Et après ils ont un peu plus de budget. Ils ne sont plus plus. J'ai fait la sélection de l'Oscar Ce qui a fait l'intérêt de la liste C'est surtout les nommés de Mayer Acteur et Mayer Actrice Mayer Acteur, j'ai fait l'Ahriez Ahmed J'ai fait l'Ahriez Rubin, Sounds of Metal Chadwick Boseman, j'ai fait l'Amblouz de Ma Rainey Onthony Hopkins, dans l'Anthony dans le film The Father Gary Oldman, dans l'Herman G, dans l'Monk Steven Yeun, dans l'Acobie dans le film The Father C'est bon, c'est bon, c'est bon Pour l'Achon d'Achon, c'est un personnage qui meurt Cary Milligan, Frances MacDormand, Vanessa Kirby Et ce sont ceux qui ne sont pas à la réunion. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Il y a le cas avec Anthony Hopkins qui est le cas de lui. Et ceux qui n'ont pas d'éteindre l'asile. J'ai donné un vote. Je dis que le système du vote dans cette réunion. Alors, c'est le plus grand nombre de personnes qui ont pu voir la réaction des écrivains, comme ils ont dit, c'est un peu plus d'écrivain. Il n'y a pas d'attendre à une nouvelle réaction de l'Oscar. Donc, il faut que les gens ne nous décrivent pas. Il n'y a pas de manière à l'arabe, c'est une autre chose à la suite de la cinéma et de la film. Oui, c'est ce qui est le cas.